Hello, bienvenue, je marche encore, on est le matin, la tête du matin, aujourd'hui il fait froid, donc on en mange, il pleut, alors bon c'est le printemps en général, il fait pas trop froid, mais là il fait frais, il fait bon, il fait pas froid, il fait bon. Bref, alors aujourd'hui je vous le trouve pour une vidéo où je vous parle de produits, ça sera plus vidéo revue produits, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de deux produits que j'aime beaucoup, qui sont le gua sha et le face roller, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce sont des produits de soins du visage. Donc il y a, je vous montre, je vous montre des filles, je cherche, donc le gua sha c'est ça, c'est pour masser le visage, ouh c'est bien frais là parce que c'est le matin, et parce qu'il fait frais, ça fait trop du bien. Et le face roller, ouh ça aussi, ça fait, c'est trop agréable. Enfin voilà, bref, comme d'hab, je vais vous retrouver un peu plus tard pour vous dire mes pensées en fait sur ces deux produits, et pour vous donner mon avis sur lequel de ces produits est le mieux, quelles sont les différences selon mon expérience personnelle. Et voilà, ça va devenir long si je continue à parler, donc là je vais prendre mon petit déj, et je vous retrouve juste après. A tout de suite ! Enfin, je vous retrouve quelques heures plus tard, un peu plus à prêter. C'est ma tête un peu différente, parce que je porte des faux cils, il fallait que je les essaye ceux que j'ai reçus dans l'unboxing. Donc c'est pour ça que je les ai essayés, j'ai vraiment pris ceux qui soyaient le moins, qui étaient les plus naturels. Enfin bref. Je vous ai donc dit qu'il y a deux petits tools que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de chacun d'eux, de l'expérience que j'ai eue avec chacun d'eux, de celui que je préfère. Et peut-être si ça vous intéresse, vous saurez lequel choisir, si vous n'avez pas à choisir entre les deux. Ou si vous n'en avez jamais entendu parler, ça sera la bonne occasion de vous en parler. Tout d'abord, il y a le Face Roller. Le Face Roller, c'est quoi ? C'est tout simplement un roller pour le visage. Celui-ci est fait en jade, mais il y en a qui sont faits en plusieurs différentes pierres, en fait. Et en fait, ils ont des bienfaits. Donc d'après ce que je sais, ça stimule la circulation sanguine au niveau du visage, lorsque vous l'appliquez, parce qu'en fait, c'est froid. L'idéal, c'est de mettre au frigidaire pour qu'il soit frais. Ici en Nouvelle-Zélande, il est frais, surtout en hiver. Donc je n'ai pas forcément besoin de le mettre au frigidaire, mais si vous êtes dans un pays chaud, peut-être qu'il va falloir le mettre au frigidaire. Il est en métal aussi, donc ça c'est du métal. Celui-ci, je l'ai eue pour 19,99$ à Farmeuse. C'était de la marque Revlon. Je l'ai acheté déjà il y a quelques temps, je ne sais pas si il y en a encore. Mais je pense qu'il y en a un peu partout sur le net. Il y en a même de pas trop cher, de beaucoup moins cher, seulement sur AliExpress ou des sites comme ça. De mon expérience, je sais que quand je fais du sport et que je deviens tout rouge, lorsque je masse un peu avec, ça aide beaucoup à réduire les rougeurs. Le matin quand je me réveille ou les jours où je la tête sur le visage un peu enflé le matin, ça, ça aide beaucoup. Surtout quand c'est bien glacé, il est très agréable, très relaxant, il est très rafraîchissant. C'est comme si en fait, on vous passe de l'eau froide là où le rouleur touche la peau. C'est une sensation très bizarre, très agréable. Maintenant, pour ma part, en fait, lorsque j'ai acheté ça, je voulais surtout quelque chose pour m'aider avec, je ne sais pas si vous avez vu, la gym du visage. C'est en fait des massages qu'on fait à son visage pour stimuler un peu le collagène. Et je faisais déjà ça avec mes mains tout simplement. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ça va se mettre un petit plus pour m'aider en fait durant mes massages. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Simplement, ça ne donne pas l'effet du massage. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais la peau ne bouge pas. Le rouleau ne fait que rouler sur la peau. Donc, il y a vraiment plus une sensation de, comment on dit, une sensation rafraîchissante que massante. Je ne sais pas si c'est compréhensif, mais voilà ce que je pense de celui-là. Puis, j'ai vu celui-ci en cherchant en fait des outils, on va dire, de massage pour le visage. Et donc, j'ai trouvé celui-là. Celui-là, c'est le gua sha. Je ne sais pas du tout de quelle origine c'est. Pareil, il y a plein de différentes pierres. Moi, j'ai juste pris le moins cher. Celui-là, il vient de chez Love Skin. C'est un site néo-zélandais. Et il était à 11, 13 dollars néo-zélandais. Et il vient dans ce petit sac. Et en fait, celui-là, regardez, contrairement à l'autre, vous voyez bien que cette fois-ci, il vient vraiment déplacer en fait la peau. Vous avez vraiment fait un massage du visage tout simplement. Donc, celui-là, il était idéal pour ce que moi, je le cherchais. Maintenant, les deux ont des similarités. Ça aide à la circulation sanguine. Vous pouvez étaler votre crème hydratante, huile, soin du visage avec. Ça aide en fait à faire pénétrer le produit correctement dans vos pores. Ça rafraîchit. Ça vient décongestionner un peu le visage. Les deux font la même chose. Mais la différence avec celui-là, c'est que vous avez l'effet sculptant du visage. Et donc, avec ces massages qui vont faire que vous pouvez sculpter votre visage avec seulement celui-là. Un peu un contouring naturel du visage. Il faut l'utiliser régulièrement sur une assez grande période de temps pour voir des résultats. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas assez régulièrement. Parce que ça nous mène à un autre fait de ces deux produits, une différence entre les deux. C'est qu'en fait, lorsqu'on utilise le gua sha, ça prend du temps. Parce qu'il vous faut peut-être au moins deux minutes afin que vous puissiez bien l'utiliser et avoir tous les bénéfices de ce petit objet. Il faut vraiment en fait que vous preniez du temps pour ça. Contrairement au rouleau pour le visage, lui, il est assez rapide. Il suffit juste de passer un peu sur votre visage jusqu'à ce qu'il se réchauffe. De toute façon, vous vous sentirez. Et vous avez les bénéfices complets avec ça en quelques secondes. Si vous devez choisir entre les deux, ça va indépendre de ce que vous cherchez précisément. Moi, par exemple, c'était un petit objet pour m'aider dans mon régime du visage, massage du visage. Donc, si c'est le cas, le gua sha, il est parfait. Si c'est juste pour vous aider à appliquer vos crèmes, vos huiles, pour rafraîchir, pour aider la circulation sanguine, pour booster votre collagène, celui-là, il suffit. N'oubliez pas que celui-là, il a tous les bienfaits de celui-là, plus l'effet sculptant du visage pour des massages du visage. Ensuite, selon aussi le temps que vous mettez sur votre routine du visage, parce que celui-là, comme je vous ai dit, je ne peux pas l'utiliser autant parce que je n'ai pas forcément toujours le temps tous les jours. Du coup, c'est vrai que quand je n'ai pas le temps d'utiliser ça, je vais sur celui-là direct pour le matin, vous se réveiller un peu. Ensuite, par exemple, si vous pensez à l'acheter pour offrir à une personne, Vous voyez, en fait, si cette personne ne se connaît pas trop en soins du visage et tout, peut-être que celui-là, ça serait mieux parce que c'est facile à utiliser. Quand mes enfants prennent, ils savent directement quoi faire avec, je n'ai pas besoin de le dire. Par contre, celui-là, moi, par exemple, il est venu dans le sac et il n'y avait pas de notice avec. Donc, si vous offrez ça, il faut soit bien lui expliquer, soit la personne va être étonnée de... Mais je fais quoi avec, en fait ? Parce que ça ressemble juste à une pierre de décoration. C'est juste super cute. La personne, elle ne saura pas d'instinct qu'est-ce que je fais avec. Voilà tout ce que j'avais à dire à propos de ces deux produits. Moi, personnellement, mon préféré, c'est celui-là. J'essaie vraiment de l'utiliser régulièrement. Et donc, voilà, on arrive à la fin de cette petite comparaison produits que j'aime beaucoup faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions, à me dire quel genre de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne. À part ça, j'espère que ces petites vidéos, un peu conseils, un peu différentes, vous plairont. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana !